Salut à tous c'est Aurelien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Project Cars 3 pour... Je sais pas trop comment je vais appeler cette série, sûrement amélioration gameplay, test et amélioration, je ne sais pas. Mais en tout cas le principe va être simple, on va tester un véhicule d'origine et ensuite on va se l'améliorer à fond avec toutes les pièces possibles. Donc je pense que c'est voilà un petit peu intéressant, un peu comme je fais sur Gran Turismo Sport. Et on va commencer aujourd'hui avec la Chevrolet Corvette Stingray de 2020. Ou appelé Corvette C8 aussi, parce que c'est la 8ème génération. Donc c'est je pense l'un des modèles les plus récents existants sur le jeu. Donc c'est pas mal. Du coup j'ai mis le Laguna Seca sec, à chaque fois on se fera du temps sec quand même. Parce que peut-être qu'après je ferai des courses de carrière pour... Mais non, à chaque fois on se fera du temps sec. Et voilà. Sur différents circuits et j'essaierai de choisir des circuits à chaque fois un petit peu différents. Mais toujours qui s'adaptent un petit peu au véhicule. Pas prendre par exemple Manza pour une Alpine quoi. Si tu vois le délire. Mais voilà. J'essaierai du coup d'acheter une voiture assez ouf dans des délais assez courts. Histoire de vous présenter vraiment des trucs assez badass. Ou alors des modèles qu'on n'a pas trop l'occasion de voir sur d'autres jeux ou quoi. Notamment la Lotus Evija. Alors je sais pas si elle se prononce Evija ou Evira. Personnellement je la prononcerai plus Evira. Parce que je l'ai toujours prononcé comme ça. Et pour moi je trouve que c'est plus stylé. Mais voilà. En espagnol en tout cas ça se dirait Evira. Donc on va le dire en espagnol. Et puis voilà. Donc. Oula attention on freine tard. Donc du coup en terme d'aide il n'y a pas de freinage. Il n'y a pas de direction assistée ou je sais pas quoi mes couilles. On a juste contrôle de traction, contrôle de stabilité et l'anti-blocage. Histoire d'être vraiment poseille. De ne pas voilà. D'être tranquille. Et on a bien sûr la trajectoire idéale entre guillemets. Avec les points de corde ou freiner etc. Donc vraiment Project Cars 3 c'est un jeu que j'adore. J'ai pas mal joué déjà. Et je vais vous présenter quand même plusieurs vidéos dessus. J'aimerais aussi faire des battles un petit peu comme j'ai pu faire sur The Crew 2. Battles que j'aurais dû faire notamment aussi sur... Sur comment... Sur Grand Tourismo Sport. Mais malheureusement je n'ai pas eu trop l'occasion de les faire. Mais j'essayerai de faire ça quand même dès que j'aurai le temps. Même si là avec la rentrée scolaire du coup ça va être un peu compliqué. Mais voilà. J'essayerai de faire quelques battles sur Project Cars 3. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas un battle du type pétrole, VSE électrique, VSE hybride. Un truc du genre. Ce genre de choses par exemple qui sont assez intéressantes. Qu'on ait déjà pu voir sur des Forza. Mais voilà. Bon du coup cette petite Corvette Stingray 2020. On va dire Corvette C8 parce que ce sera plus rapide. C'est vraiment pas mal. On a une bonne voiture qui accélère plutôt bien. Et qui fait quand même déjà ça par le 11 ans sur ce jeu. C'est quand même magnifique. Les bruits de bagnole sont plutôt bien dans la globalité. Et c'est vrai que cette Corvette elle fait un bruit. Mais oh là là. Surtout quand on décélère. Les crépitements des pots d'échappement sont tout simplement magnifiques. Vraiment j'adore. Je ne sais pas si on entendra trop vu que je parle. Bah forcément. Mais j'essayerai de vous doser à peu près le son. Pour qu'on entende bien ma voix quand même. Mais qu'on entende bien le son du jeu aussi. Mais voilà. Ça freine bien. C'est stable. Et l'intérieur aussi je ne voulais pas trop montrer. Mais les intérieurs sur Project Cars sont vraiment bien. Et j'aime bien aussi l'animation du volant. Donc 1.36. On va essayer de retenir ça. 1.36. Donc on fait deux tours histoire d'être bien. 1.36 c'est plutôt... Je ne sais pas si c'est bien en vrai. Mais ça me paraît assez correct comme chronomètre. Donc maintenant on va se la monter à fond. Ce n'est pas trop trop cher. En plus il me semble que je crois qu'elle est niveau 10. Ah bah non elle est niveau 9. Merde. Ah bah là. Après on avait... On avait la voiture possiblement améliorée au maximum. Du coup on va se l'améliorer. Hop. Au garage. Amélioration. Alors je l'ai déjà personnalisé. Dites moi aussi si ça vous intéresserait de voir ça dans les vidéos que je personnalise la voiture. Donc on va se mettre du coup les pneus sport. On n'a pas les pneus course de disponible. Niveau frein. On va se mettre les freins. De course. Et donc quand on prend les plus hautes améliorations. Bah ça nous permet de débloquer tout simplement d'autres petites choses. Donc la réduction de poids. On est à 1710 kg là. Et on passe à 1402 kg. Donc le gain de 300 kg fait plaisir. Pas qu'aéros. Bah de circuit. Hop. Admission pour augmenter la puissance. Donc on est en kilowatts. Alors malheureusement là j'ai pas ma calculatrice à côté de moi. Donc je ne peux pas calculer. Mais pour la prochaine fois j'essayerai de prévoir ça. Donc on est déjà en A. Là si je dis pas de conneries. Bloc moteur. Et là on va gagner beaucoup de chevaux je pense. Oh oui 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 oui. Regardez on passe 461 à 678 kW. Donc il faut faire x1,36. Donc là on doit être aux alentours des 800 et quelques 900 chevaux je pense. Le différentiel, les suspensions pour gagner un comportement. Et la conversion en course qu'on ne fera pas vu que ça change carrément la voiture complètement. Donc on est en 794 de perf. On est dans la plus haute classe possible. Donc classe A. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup on va se tester. Enfin on est en hypercar. On est même pas en classe A. Moi je voyais le A en gros. Je me suis dit c'est une classe A. Mais non non non. Donc on va prendre la voiture. Hop. Et c'est bon. Alors ça à chaque fois ça marque toujours le truc d'origine. L'indice de perf d'origine au dessus. Mais voilà niveau amélioration c'est plutôt pas mal. Alors on va essayer de regarder vite faire un petit peu les réglages pour voir. Mais je pense pas qu'on va faire quelque chose quand même. Parce que les réglages sont très complets. C'est pas forcément des trucs que je maîtrise sensationnellement. Si on commence à faire plein de réglages ça peut être un peu compliqué. Mais genre on peut changer la répartition du poids. Genre par exemple si tu veux mettre 60% à l'arrière et 40% à l'avant. C'est possible au lieu de 50-50. Ce genre de choses c'est possible sur Project Cars 3. Et c'est plutôt ça. Les trucs plutôt pas mal. Alors le X c'est qu'à chaque fois il faut payer. Donc on va payer. C'est que 100. C'est pas non plus. Voilà. Mais pour vous montrer. Alors on va rester sur l'équilibré. Mais on va faire modifier. Mais voilà. On peut changer répartition du poids. L'équilibrage. La pression dans les pneus. Le carrossage. Garde au sol. Garde au sol on peut peut-être plaquer la voiture. Non même pas. On peut que la rehausser. Donc on va la laisser comme ça. Les barres anti-roulis. Enfin vous voyez pas mal de choses. Le différentiel. Donc vraiment beaucoup de choses. Voilà. On va quitter ça. On va laisser quand même les trucs d'origine. Du coup. Bah c'est parti. On est en 794 de perf. On a gagné du coup 350 de perf quasiment. Ce qui est plutôt pas mal. Allez. Hop. On va se faire de tour. Mais vous voyez l'animation du volant. J'aime bien. Parce que quand on bouge c'est dynamique. Tu sens que le mec il contrôle la voiture. Enfin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement j'aime bien. Oh putain ça pousse. J'ai freiné un peu tard. Et oui. Bon le temps là sera pas valide. Mais. Oh ça pousse. Oh ça pousse. Les freins. Ah les freins. Peut-être limite. Ils sont plus assez puissants par rapport aux véhicules. Hop. On va essayer de conduire proprement. De toute façon on a deux tours là aussi. Mais du coup voilà. Pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je custom les véhicules. Alors customisation. Attention entre guillemets. C'est comment dire. Très léger. Genre là. Alors ça se voit pas forcément là. Mais les jantes. C'est plus les jantes d'origine. C'est des jantes custom. Vu que malheureusement on peut pas agrandir les jantes officielles. J'ai mis des jantes qui me semblent sont disponibles sur une corvette. Enfin en tout cas des jantes qui ressemblent à ce que j'ai déjà pu voir sur des corvettes. Mais des jantes officielles. Sauf que là c'est pas des officielles. Je sais plus la marque. Mais c'est pas des officielles. Et du coup je les ai mis je crois en 21 pouces. Si je dis pas de conneries. Et au niveau de la livrée de la peinture. C'est une livrée constructeur tout simplement. Parce que sur chaque voiture voilà on a plusieurs peintures officielles. Mais on a aussi des livrées constructeurs. Et je trouve qu'elle est vachement stylée comme ça. J'adore d'ailleurs la corvette C8. C'est moi où il y avait un carré blanc là. What the fuck. Je sais pas trop ce que c'était. Mais ouais du coup la corvette C8 est vraiment une voiture que j'adore. Et je trouve que ce serait vraiment mais vraiment pas tour au temps annuel. C'est pas grave. Oh putain. Oh putain. Alors on va pouvoir recommencer un tour je pense. Mais ouais la corvette C8 est magnifique je trouve. C'est une corvette assez réussie. Et ce serait vraiment pas mal de l'avoir sur The Crew 2. A mon avis si elle arrive sur The Crew 2. T'es sûr que ça fait partie de l'élite. Putain une voiture comme ça. Parce qu'en vrai cette corvette C8 IRL est vraiment vraiment pas mal. Puissante. Bonne tenue de route et tout. Donc c'est un petit peu l'inverse de ce que sont les américaines habituellement. Et du coup ce serait pas mal je pense de l'avoir sur The Crew 2. On va essayer de se mettre un peu en vue cockpit. Alors en vue cockpit j'ai un peu de mal. Peut-être qu'elle est encore un peu trop rapprochée pour moi. Pour que j'arrive à bien piloter. Mais j'aime beaucoup la vue cockpit. C'est quand même très bien réussi. Alors malheureusement sur console le jeu est quand même pas super super beau. Alors au niveau des voitures vous voyez ou la merde. Extérieurement c'est plutôt bien fait. Vous voyez il n'y a pas de défaut ou quoi. Intérieurement aussi. Mais par exemple si on regarde un petit peu les alentours de la piste. C'est vrai qu'on se dit les textures elles sont chargées. Par contre ce carré blanc je ne sais pas trop ce que c'est. Mais là encore c'est le genre d'exemple sûrement de petits bugs graphiques qu'on a sur console. Mais sur PC le jeu est vraiment beau. Donc on va essayer de se faire un autre tour. Parce que bon c'est pas grave. Le temps est pas validé. Mais la trajectoire est plus ou moins correcte. Hop. Là ce sera le dernier cette fois. Hop. Mais voilà. Du coup n'hésitez pas aussi à me proposer des véhicules que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. Parce que cette corvette C8 je l'ai fait tout simplement parce qu'elle était en réduction. Parce que c'est donc une classe C de base. D'ailleurs je la remettrai en classe C. Parce que du coup maintenant je n'ai plus de classe C. Mais si je l'ai acheté c'est parce qu'elle était en réduction dans la salle d'expo. Je vous montrerai c'est quoi vite fait. Mais en gros dans la concession chaque jour il y a dans la salle d'exposition un modèle qui est en réduction. Donc la réduction peut varier, le pourcentage peut varier selon le véhicule je pense. Et cette corvette était tout simplement à moins 50%. Donc là elle était à 42, 43 000 un truc comme ça. Donc du coup au lieu de 80 et quelques milles, quasiment 90 000. Bah je me suis dit vas-y let's go. Même si je ne fais pas trop de course en classe C encore. Vu qu'il me reste les classes D à faire. Et bien au moins elle sera achetée et c'est une voiture à festier. Après je pense que ce moins 50% est assez exceptionnel. Bon on a fait une 29 200 si je crois avoir bien vu. Donc on a gagné 7 secondes par rapport à la voiture d'origine sur un circuit comme ça. 7 secondes avec la même voiture. C'est tout simplement énormissime. Donc globalement il n'y avait pas trop d'erreurs là sur ce tour. C'est un peu comme l'autre sur le nom amélioré. Mais du coup je vais vous montrer la salle d'exposition. Hop ici vous allez là et vous avez tout simplement... Oh bah c'est la Chiron qui est en réduction. Oh 140 000 je peux l'acheter mais je crois que je n'ai pas le niveau requis. Mais par exemple là on a moins 30% sur la Chiron. Ce qui est plutôt cool. Donc est-ce que je peux l'acheter ? Je peux l'acheter ? Vous avez acheté Bugatti Chiron. Normalement il faut être niveau 5 pour l'acheter. Donc en plus on peut acheter des voitures avec le niveau de lequel on n'a pas. Parce que je suis niveau 4. Donc bah voilà vous avez la prochaine vidéo Bugatti Chiron Sport. Et voilà ça fait plaisir de l'avoir acheté. Bah je ne suis pas peu fier là. Je ne suis pas peu fier. J'ai bien fait d'aller voir pendant la vidéo. Donc prochaine vidéo Bugatti Chiron. En plus Pure Sport j'essaierai de trouver un circuit assez rapide pour la tester. Mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche des notifications pour de l'appliquer des prochaines vidéos. Donc j'espère avoir fait rapidement la Bugatti. Comme ça je vais essayer de vous proposer un petit peu plus de vidéos Project Cars 3. Et il y aura une vidéo à vie sur le jeu assez bientôt. Parce que bah je teste un peu tout vraiment les modes de jeu et tout. Et vraiment je kiffe. Bon allez moi je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao allez bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501